Bonjour à tous, on va peut-être commencer. Merci à tous d'être là pour cette deuxième réflexion autour du thème des ambitions stratégiques pour la France. Comme vous le savez tous, on est dans une période, on achève une période de réflexion et d'arbitrage sur ces questions-là, puisque le Livre blanc va être officiellement remis au Président de la République dans quelques jours, et qu'une loi de programmation militaire est en cours de définition. Donc la période est pleine d'analyses, de prises de parole, de scénarios tous plus catastrophistes les uns que les autres. La question étant principalement, est-ce que la France a encore les moyens de ses ambitions ? Est-ce que le Livre blanc peut ou doit ou ne doit pas afficher un relatif déclassement stratégique, ou en tout cas une réduction des ambitions qui ferait qu'il serait plus réaliste que le précédent, dont le cadre n'a absolument pas été respecté ? Les scénarios qui étaient encore sur la table jusqu'à il y a peu sont des scénarios de réduction encore du format de l'outil militaire, des moyens que pourrait se donner la France pour intervenir dans le monde. Donc quels que soient les arbitrages, au final, on est dans cette tendance-là, et non pas dans un rééquipement ou une redynamisation des moyens que la France va se donner dans le monde. Peut-être une redéfinition, une précision. Les dernières opérations qu'on a conduites peuvent être à chaque fois lues de plusieurs façons, c'est-à-dire à la fois des succès, mais des succès effectivement un peu en trompe-l'œil, parce que sans l'aide de partenaires, on ne les aurait pas faites. Les sénateurs ont parlé dans des rapports récents d'effet Potemkin, c'est-à-dire qu'on affiche une puissance, et puis en réalité derrière, les moyens ne suivent pas. Au Mali, on l'a vu, on a engagé finalement peu de moyens, mais on est très heureux d'avoir rapatrié cinq avions de chasse hier soir sur Paris, parce qu'il faut régénérer, et on a un problème d'entraînement des aviateurs à l'arrière. Donc on est dans ce type de problématiques. Et puis on a bien vu, vous l'avez écouté tout à l'heure dans les tables rondes précédentes, les postures de nos alliés sont soit décevantes, soit plus ambiguës, et notamment celles des Américains qui continuent à exercer un leadership soit de l'arrière, soit plutôt dessus, parce que c'est plutôt dans les airs et dans l'espace qui nous aident. Donc les conclusions à la fois du livre blanc et puis de la déclinaison politique financière budgétaire qui va en découler sont assez attendues, sachant qu'on n'a pas pu faire l'exercice dans le bon sens, qui aurait consisté à définir une stratégie et après en découler les moyens. Les choses ont été faites évidemment parallèlement puisque la contrainte financière est telle aujourd'hui sur nos budgets, la crise de la dette est telle que l'exercice académique, politique, stratégique a été relativement torpillé par la contrainte financière. Donc je vais commencer à laisser nos intervenants parler, donc je passe la parole à Étienne de Durand qui va ouvrir cette table ronde. Merci Nathalie et merci à la FRS pour cette invitation. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler des ambitions de la France et je vais commencer si vous voulez bien par regarder les choses en théorie. Je ne vais pas tout de suite partir sur les questions budgétaires et le livre blanc, je vais m'interroger d'abord sur l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, l'environnement stratégique. L'environnement stratégique et diplomatique, en fait aujourd'hui, est extrêmement favorable à la France. C'est la thèse que je voudrais développer devant vous. D'abord, nous n'avons pas de menaces immédiates et majeures à nos frontières pour la première fois, ça fait 20 ans que c'est le cas, mais enfin pour la première fois en plus d'un siècle de notre histoire. Et puis on pouvait encore au début des années 90 conserver une certaine méfiance à l'endroit de la Russie et quant à la trajectoire qui allait être celle de ce pays. Premier point. Deuxième point, là aussi en opposition avec les années 90, les États-Unis se désengagent. Ça ne veut pas dire qu'ils quittent l'Europe définitivement, quoique militairement, mis à part les États-majors et l'aviation, il ne reste plus grand chose des éléments américains en Europe car il n'y a plus de force terrestre américaine permanente en Europe par exemple. et quelques reliquats nucléaires qui sont vraiment de l'ordre du reliquat. Les États-Unis se désengagent, ils n'ont plus le désir, contrairement aux années 90, de jouer un rôle de premier plan dans les affaires de sécurité européennes. Ils ne veulent plus gérer à notre place nos problèmes de sécurité. Ce qui veut dire qu'il y a une place pour nous. Nous qui avons beaucoup lutté, qui étouffions un petit peu, nous Français, sous le leadership américain, ça a été la grande affaire quand même de la diplomatie française depuis le général de Gaulle, mais cette place, en fait, ils nous la laissent et bien volontiers, aujourd'hui. Eux nous la laissent et par ailleurs, personne ne nous la conteste en Europe. Pourquoi ? Parce que les Britanniques sont au moins aussi affaiblis que nous le sommes et parce que les Allemands ne veulent pas et ne peuvent pas, pour des raisons historiques, jouer ce rôle. À proprement parler, en tout cas, ils ne peuvent pas le jouer à plein. Donc nous avons aujourd'hui une opportunité en or. Nous devrions, en fait, recueillir le leadership, naturellement recueillir le leadership sur les questions de sécurité européenne. Nous avons aujourd'hui, je ne crains pas de l'affirmer aujourd'hui, je ne dis pas demain, je reviendrai, mais aujourd'hui nous avons la première armée d'Europe occidentale et centrale. Ce que nous avons fait au Mali, personne d'autre en Europe n'est capable de le faire. Il n'y a aucun doute sur le sujet, même si, bien sûr, nous avons dû être aidés par les Américains en l'air, par les Tchadiens au sol et un petit peu par les Européens en amont, par quelques Européens, pardon. Mais enfin, fondamentalement, les autres, y compris les Britanniques, n'auraient pas pu faire ce que nous avons fait. Donc nous avons un leadership naturel sur ces questions. C'est largement un co-leadership avec les Britanniques sur les questions de sécurité et de défense, sur les capacités de défense. Et c'est un co-leadership où nous sommes d'ailleurs le partenaire senior. Et c'est un co-leadership sur les affaires politiques et économiques du continent avec l'Allemagne, où là, nous sommes le partenaire junior. Mais nous sommes dans les deux cercles. Pour la première fois de son histoire moderne, la France est au meilleur niveau en contact avec les Allemands d'un côté, et puis les Anglo-Saxons, parce que ce n'est pas juste les Britanniques, c'est aussi les Américains. Nos échanges avec les Américains n'ont jamais été aussi bons, quoi qu'on pense de leur attitude, entre autres en termes de renseignements. Donc nous sommes idéalement placés. Nous sommes en fait là où nous avons toujours voulu être depuis le général de Gaulle. La raison pour laquelle nous sommes sortis du commandement intégré de l'OTAN, c'est justement qu'on ne pouvait pas être au même niveau que les Britanniques et garder la relation avec les Allemands. Et qu'on ne pouvait pas jouer les Allemands contre les Américains, ce que le général a essayé de faire. Aujourd'hui, nous avons tout ça. C'est quand même fantastique. Ça devrait l'être. Nous avons une bonne relation avec les Américains. Encore une fois, notre problème historique avec eux est résolu. Nous pouvons donc avoir la proximité avec les Américains sans la subordination. Tout ça devrait nous mettre dans une position idéale. Ce qui veut donc dire que nous devrions assumer un rôle central dans les affaires de sécurité européennes. Et les affaires de sécurité européennes, c'est large. Ça comprend bien sûr l'Europe elle-même, mais ça comprend l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, la Monde Sahélienne. Ça comprend l'Afrique du Nord et la Méditerranée. Ça comprend le Proche-Orient. Ça comprend au premier chef la frontière, la longue frontière orientale de l'Europe, du Grand Nord jusqu'à la Turquie. Donc c'est quand même très considérable, sans même aller chercher au-delà. Donc voilà, ce que devraient être les ambitions de la France, et c'est ce qu'on va trouver très probablement, de formuler une manière d'union de le livre blanc, ce sera cette géographie-là, qui va en gros de l'Afrique centrale jusqu'au Grand Nord. C'est déjà très ambitieux. Qu'est-ce qui est exclu ? Sont exclues d'abord l'Extrême-Orient, l'Asie orientale. Probablement aussi l'Asie centrale. Il y a plus grand goût, je pense, pour l'Afghanistan, au moins pour une génération. Et puis l'Amérique latine, qui est l'éternel oublié. Ce n'est pas très grave d'ailleurs, parce que c'est une région qui stratégiquement est périphérique. C'est la géographie qui commande, c'est comme ça. Voilà. Donc on peut juger qu'on sera en retrait, peut-être, de notre prochain livre blanc, par rapport au livre blanc de 2008, qui lui parlait beaucoup de l'Asie. Mais la réalité, c'est que nous n'avions pas en 2008, et nous aurons encore moins dans les années qui viennent, de toute façon des moyens militaires sérieux par rapport à l'Asie, si l'on accepte le renseignement stratégique, donc les satellites et, bien sûr, les armes nucléaires. Voilà. Donc nous devrions déjà pouvoir gérer, enfin participer au premier chef à la gestion de cet environnement, ce qui est déjà très ambitieux. Et nous devrions le faire d'autant plus que c'est notre avantage politique comparatif au sein de l'Europe, et en particulier de la relation compliquée aujourd'hui avec les Allemands. S'il y a bien une chose qu'eux ne peuvent pas et ne veulent pas faire, c'est cela. Et c'est quelque chose que nous, nous voudrions faire et nous devrions faire. Donc nous sommes aujourd'hui à la charnière, en fait, des questions de sécurité européenne. Alors, deuxième moment de mon propos, le problème, c'est que nous sommes également à la charnière des questions économiques européennes. Et nous sommes sur le point de devenir l'homme malade de l'Europe. Et si nous devenons très malades, c'est toute l'Europe qui va basculer avec nous, y compris l'Allemagne. C'est là, bien sûr, la limite de la première partie du raisonnement. La situation économique est très mauvaise, vous le savez, et la situation budgétaire est également très mauvaise et elle n'est pas maîtrisée. Alors, je ne vais pas parler devant vous d'économie, ce n'est pas du tout mon domaine et je ne suis pas compétent. Je voudrais, en revanche, me concentrer un petit peu, quelques minutes, sur la situation qui est celle du budget de la défense. Bien sûr, durablement, on ne conçoit pas un appareil de défense, une posture de défense crédible avec une économie qui ne tourne pas. C'est tout à fait impossible. J'ai lu, d'ailleurs, dans Le Monde, il y a quelques temps, que la Chine faisait un effort de défense qui, en proportion du PIB, n'était pas tellement supérieur au nôtre. Alors, c'est possible, sauf qu'évidemment, le calcul ne s'arrête pas là, quand on sait que le PIB chinois a cru d'à peu près 10 à 12% par an les 15 dernières années. La vérité, c'est que le budget de la défense chinois, c'est une estimation du CIPRI, donc on peut estimer qu'elle est plutôt sympathique pour les Chinois, que le Pentagone ferait une estimation bien pire. Donc, le CIPRI estime que les dépenses de défense chinoise ont augmenté de 189% entre 2000 et 2010. Donc, vous voyez, il faut prendre en compte la proportion de le PIB, mais il faut aussi prendre en compte, bien sûr, la progression du PIB. Bien. Donc, nous, aujourd'hui, notre PIB, il ne progresse pas et, en fait, il est sur le point de régresser. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Est-ce que de la première partie de mon discours, il y a des choses que nous pouvons sauver au moins temporairement ? Mais je pense que oui, avec un tout petit peu de lucidité. Et c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer là en quelques minutes. Tout d'abord, je voudrais rappeler que la dépense de défense en France est extraordinairement efficace. Alors, une fois que j'ai dit ça, bien sûr, on va penser que je suis complètement vendu à l'industrie de défense, ce qui n'est pas le cas. Mais quand je compare... Il y a des inefficacités, absolument, bien sûr. Mais quand je compare à la dépense allemande ou à la dépense anglaise, pour prendre des choses comparables, je ne vais pas aller m'amuser à prendre le budget américain, qui est encore beaucoup plus inefficace, d'ailleurs. Je constate quand même que les Britanniques dépensent nettement plus que nous pour aujourd'hui obtenir moins. Je constate que les Allemands sont sur le point de dépenser autant ou voire plus que nous, qu'ils obtiennent également moins. Parce que nous arrivons sensiblement à des capacités supérieures à celles de l'armée allemande en nous payant en plus le nucléaire. Alors, il y a quelques tours de passe-passe. Il y a le fait qu'on utilise des véhicules qui ont mon âge, un certain nombre de choses comme ça, bien sûr. Mais il y a le fait aussi que le soldat français est plus frugal que le soldat britannique ou le soldat allemand. Ils se contentent de moins, que ce soit en termes de salaire ou en termes d'infrastructure. Voilà. Donc, on obtient beaucoup pour les 32 milliards et quelques que nous dépensons. Or, on nous explique avec le fameux modèle Y que nous allons devoir dépenser moins. Modèle Y que, par ailleurs, il n'est même pas sûr que nous atteignions d'un point de vue budgétaire. C'est-à-dire que, vous êtes au courant, je pense, de cet alphabet, il n'est pas impossible qu'on essaie de faire le modèle Y avec le budget de Z un petit peu amélioré. Ce qui, bien sûr, ne marchera pas. Mais alors, pas du tout. Alors, moi, je voudrais rappeler quelques chiffres évidents. 32 milliards de budget de la défense sur 385 milliards de budget de l'État l'année dernière et sur 1185 milliards, n'est-ce pas, de dépenses publiques en France. Voilà. Ça, c'est la réalité. Donc, on pourrait tout à fait continuer dans la logique qui est celle du modèle Y, c'est-à-dire une posture d'attente qui n'est certes pas suffisante à terme pour maintenir les capacités de la France et donc un éventuel leadership français sur les affaires de sécurité, mais qui nous permettrait de faire le gros dos et de passer, je l'espère du moins, le gros de cette crise économique et budgétaire, si du moins il ne dure pas le temps de toute une génération. Voilà. Pour ça, il suffit de dépenser quelques milliards de plus. Alors, apparemment, Bercy cherche des REX, des ressources exceptionnelles. J'ai beaucoup de propositions pour eux. Je rappelle, par exemple, que le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, c'est un milliard par an en France. Voilà une REX facilement mobilisable. Politiquement, c'est un petit peu délicat, peut-être, mais c'est de l'argent qu'on peut mobiliser extrêmement facilement et qui servirait assez bien, ma foi, enfin, qui viendrait abonder avec beaucoup d'avantages le budget d'équipement du ministère de la Défense. Voilà. Donc, je vais conclure pour laisser la parole au reste du panel. La situation économique de la France, le point où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une dépense à à peu près 1,5% du PIB, si nous restons en croissance faible, de l'ordre de 1,5%, 1,5%, parfois 2%, de la décennie qui vient, il est clair que nous ne pourrons pas maintenir les ambitions de la France avec une dépense de défense hors pension de 1,5% du PIB. Or, nous allons passer à 1,3% avec le modèle Y. Donc, il faudra remonter. En revanche, si nous restons à peu près dans ces eaux-là, nous pouvons passer le pire de cette période en espérant que derrière, la croissance économique reviendra. Si, en revanche, nous décidons de gagner quelques milliards, parce que c'est de ça dont on parle, 2, 3 milliards, baisser à 28 milliards, l'hypothèse Bercy, alors là, nous allons tout casser. Et je le dirai en un mot, mais après, peut-être, dans le débat, on y reviendra. C'est parce qu'il y a des effets de seuil en matière de défense, parce qu'il y a une grande rigidité de la programmation. Et donc, aujourd'hui, si vous baissez 10% en termes réels le budget, vous perdez 50% des capacités. Et si vous baissez plus de 10%, vous perdez encore plus. C'est exactement ce qui nous menace. Donc, j'espère que les bonnes décisions seront prises de les jours qui viennent. Merci. Merci, Étienne. Avant de passer la parole à Camille Grand, je vais juste, pour ceux d'entre vous qui auraient raté tous ces épisodes des semaines passées, vous redire quels étaient les deux scénarios. Le scénario que voulait Bercy, qui était un scénario de progression, enfin, de diminution en valeur, de stabilisation en valeur du budget, revenait à faire diminuer le budget de 31,4 milliards, tel qu'il est aujourd'hui, hors pension. à 28 milliards dès l'année prochaine, revenait en gros à supprimer à nouveau entre 50 000 et 100 000 emplois, revenait à diviser par deux tous les programmes, tous les formats d'armée, le nombre de régiments restant de l'armée de terre, etc., et divisaient tous les équipements par deux. Le scénario Y, qui était défendu par le ministère de la Défense, consistait à admettre un gel en valeur sur les deux prochaines annuités budgétaires, donc 31,4 milliards, puis à essayer de récupérer un petit peu, une fois que, dans un espoir de retour à meilleure fortune, une fois que la croissance serait revenue à partir de 2015-2016, mais c'est quand même un scénario qui prévoit moins de 35 000 suppressions d'emplois, la baisse des cibles d'équipements telles qu'elles sont prévues pour les achats des grands programmes majeurs divisé par deux, et des équipements globalement diminués de 30%. Ce scénario est normalement celui qui a été arbitré par le président le 28 mars, sachant que ce qui se joue là en ce moment, c'est la réalisation budgétaire annuelle sur les cinq prochaines années de ce scénario, puisqu'il faut des recettes exceptionnelles pour le financer, qu'elles soient ventes de participation d'État dans les entreprises, ou toute autre solution, que trouverait le gouvernement pour le financer ? Si je peux ajouter un mot, dans Y, il y avait une toute petite partie des ressources exceptionnelles, et Bercy essaie de faire en sorte que les règles soient très importantes, ce qui revient à dire qu'en fait, la trajectoire ne peut pas être tenue. Voilà, c'est un tour de passe-passe. Le bon modèle, c'était même pas Y, c'était Y+, c'est-à-dire que les ressources exceptionnelles venaient s'ajouter à un budget de base qui, lui, était à peu près à 32 milliards. Donc vous aviez un des scénarios qui conduisait à, en gros, 1,1% du PIB à l'horizon 2020-2025, et un autre qui était à 1,3%. C'est-à-dire qu'on était entre un très mauvais scénario et un mauvais scénario. Camille, je te laisse la parole. Alors, dans ce contexte, et je partage assez largement ce qui vient d'être dit, moi, je voudrais peut-être commencer précisément de ces questions budgétaires. Finalement, on peut se poser la question de savoir s'il est souhaitable, raisonnable de dépenser 31 milliards d'euros pour notre défense dans le contexte stratégique actuel, qui ne voit pas de menaces lourdes et directes sur le territoire national. Et finalement, on peut se dire est-ce qu'un pays comme la France doit dépenser un peu ou prou 1,5% de son PIB, 10% du budget de l'État pour un objet comme la défense ? Alors même que, à la fois nos finances publiques, l'État de la dette suggère que ces questions financières sont devenues un enjeu de souveraineté tout aussi crucial que le regard qu'on peut porter traditionnellement sur les facteurs, je dirais, durs de la puissance. Et qu'en réalité, on s'est bien devenu un de ces facteurs durs. Alors évidemment, de ma part, cette question est un peu rhétorique puisque je me suis exprimé sur ce point et que je partage assez largement ce que vient de dire Étienne. Mais je crois que c'est là où cette question est essentielle, c'est qu'en réalité, elle est au cœur des débats actuels. C'est-à-dire qu'au fond, toute la réflexion autour du livre blanc, autour de la définition de notre ambition est très fortement conditionnée par cette équation budgétaire et donc qu'on est finalement dans un dispositif de ce type. Alors on aurait pu espérer, mais je crains que la table ronde précédente, comme les travaux du livre blanc, ne l'ait pas démontré, que la réduction de la menace, que l'évolution de l'environnement stratégique soit suffisamment favorable pour justifier une révision assez drastique à la baisse à la fois de nos ambitions stratégiques et de nos ambitions budgétaires. On voit bien que ce n'est malheureusement pas le cas et que donc on ne peut pas partir d'une lecture, je dirais, trop rose de l'environnement stratégique pour justifier quelque chose de ce type. D'autant plus que, comme ça a été bien précisé dans la précédente table ronde, la combinaison du pivot américain vers l'Asie et de l'incapacité persistante des Européens dans le domaine stratégique nous met dans une situation où les portes de sortie habituelles, se reposer sur nos amis américains ou construire un projet européen qui puisse se substituer pour une part à notre effort, ne sont pas réellement ouvertes et on est plutôt devant une Europe qui est marquée par la décrue massive des budgets partout, la décrue des capacités réelles et finalement des institutions européennes en crise relative où on est dans une situation où finalement, comme je l'ai dit ailleurs, l'Europe est un peu en train de devenir cette coalition of the unable and the unwilling donc de ceux qui ne veulent pas et de ceux qui ne peuvent pas, ce qui est évidemment une évolution inquiétante. Donc, évidemment, il reste la possibilité de choisir ce que font beaucoup de nos partenaires en Europe, c'est-à-dire l'attitude de passagers clandestins des affaires stratégiques consistant à se positionner sur ces dossiers dans une posture prudente et peu chère, c'est-à-dire dépenser peu, espérer que tout ira pour le mieux et compter sur les alliés qui font un effort un peu plus significatif à commencer par les Américains. Ça a été très longtemps, le mode de fonctionnement général de l'OTAN. Ça s'est en réalité accru dans les dernières années puisque le fossé de dépenses entre Européens et Américains s'est considérablement creusé, pas seulement à cause de l'Irak et de l'Afghanistan. Cette attitude-là est une solution qu'on peut envisager, mais qui, évidemment, n'est pas tout à fait dans la tradition française et peu de politiques ne souhaitent, et je crois qu'on entend très peu de voix, s'exprimer dans ce sens dans le débat. Moi, j'ai été très frappé dans le débat autour du budget de la défense de voir une forme d'unanimité assez large du spectre politique dont seuls se sont exclus les Verts, en réalité, et de voir que les parlementaires de toute tendance se sont exprimés assez fortement sur ce sujet et que, finalement, l'opinion elle-même n'est pas prête à ce renoncement et ne voit pas ce renoncement comme une solution aux difficultés économiques et budgétaires, ce qui, effectivement, est une solution partielle, puisque, comme chacun sait, même en supprimant l'intégralité du budget de la défense, on ne supprime que la moitié du service de la dette, donc le résultat global ne serait pas totalement décisif. Alors, comment procéder à partir de là et de ces contraintes qui s'apparentent un petit peu à la quadrature du cercle, comme je disais ? Finalement, dans la définition d'une ambition stratégique, on doit essayer de répondre à un certain nombre de questions essentielles et j'espère que le Livre blanc apportera des éléments de réponse, en tout cas, à ces questions. Il y a une première question qui est, finalement, pourquoi avoir un outil militaire ? Pourquoi faire ? Pourquoi avoir une défense ? Et là, je voudrais mettre en garde contre une tendance française qui peut conduire à des choix capacitaires un peu compliqués, qui est simplement d'avoir pour unique ambition de tenir notre rang. qui est une expression qu'on entend beaucoup et qui me paraît parfois un peu réductrice sur ce que pourrait être notre ambition stratégique. Parce que tenir notre rang, alors c'est maintenir notre statut de puissance nucléaire, de membre permanent du Conseil de sécurité et une forme de relation, une perception pas trop mauvaise des capacités françaises de la part de nos alliés et à commencer par nos alliés américains. Ce modèle-là est un modèle qui me semble, cette vision-là me semble un peu réductrice, puisqu'on voit bien, et c'est sans doute un des développements les plus frappants de la dernière décennie, c'est que l'outil militaire, il a désormais en grande partie vocation à être utilisé. n'est pas utilisé nécessairement dans des volumes et dans des situations qui s'apparentent à des guerres mondiales, Dieu merci, mais finalement, la conception d'une ambition stratégique autour d'une, exclusivement, une posture diplomatique, me semble être quelque chose qui n'est pas aujourd'hui tout à fait satisfaisant. et donc on ne peut pas forcément se permettre de faire des choix et des arbitrages très durs comme on en a fait à certaines époques. Dans les années 60, pour payer la dissuasion, on a brisé l'outil conventionnel et on aura mis, on mettra 20 ans à remonter en puissance dans ce domaine. Aujourd'hui, il paraît très difficile de faire ce type de calcul dans l'environnement stratégique qui est le nôtre. Deuxième manière, ou deuxième approche, une approche géographique dont on a déjà pas mal discuté aujourd'hui et évidemment dans d'autres cadres, consistant à essayer de définir ce que, à d'autres époques, le général Ayra appelait les trois cercles de notre manœuvre stratégique et donc de définir à partir de là quels sont les lieux et les moyens destinés à la protection de chacun de ces espaces et finalement de voir nos ambitions un petit peu que se rétrécir comme peau de chagrin par la suppression de notre présence dans différents espaces. Donc, à partir de là, il est clair que nul ne souhaite renoncer à la protection du territoire national de nos intérêts vitaux, ça semble aller de soi, que nos engagements en Europe au titre de l'OTAN ou de l'Union européenne sont trop forts pour qu'on y renonce complètement, mais là, on commence déjà à toucher à des choses sensibles dans la mesure où il y a un certain nombre d'attentes de la part de nos partenaires sur les engagements que nous prenons dans l'OTAN de participation au titre de la NRF ou de planification au titre de ce qu'on appelle la MGO, Major Joint Operation, qui sont des engagements militairement extraordinairement exigeants. Alors, on peut y renoncer, bien sûr, mais là, ce serait déjà un abandon assez significatif de notre niveau d'ambition. On voit que l'espace méditerranéen s'est imposé dans les dernières années comme une zone où notre présence et notre engagement est régulièrement sollicité, qui semble difficile là aussi d'y renoncer. Et je dirais la même chose d'une large part de l'Afrique, disons, de l'Afrique au nord du Congo, compris ou non compris, chacun choisira. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est quand on regarde le Moyen-Orient où traditionnellement, d'abord, on a pris des engagements de sécurité. Nous sommes liés par des engagements de sécurité avec les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et d'autre part, nous avons évidemment des intérêts stratégiques en termes d'approvisionnement qui peuvent se trouver mis en jeu par une crise dans la région sans même parler d'une crise nucléaire majeure avec l'Iran. Un dispositif dans lequel la circulation dans le détroit d'Hormuz serait bloquée pendant même quelques jours ressort pour nous d'une crise stratégique majeure. Donc, dans ces conditions, notre ambition dans cette zone, est-ce qu'elle est, ce qu'elle a été, on va dire, depuis la guerre du Golfe, d'être un bon allié des Américains dans l'hypothèse d'une crise majeure et de pouvoir, vis-à-vis de nos partenaires dans la région, tenir les engagements qui ont été pris ou est-ce qu'il faut aller faire quelque chose qui soit assez différent et là, ce qui est inquiétant dans le contexte stratégique qui a été décrit par la précédente table ronde, c'est qu'on a des hypothèses assez variées, c'est-à-dire qu'on a aussi une hypothèse dans laquelle le pivot américain les éloigne en partie du Moyen-Orient et finalement dans laquelle on s'en remettrait aux pays vraiment dépendants du pétrole du Golfe, c'est-à-dire aux Chinois et aux Indiens pour défendre les voies maritimes là-dessus. Est-ce que c'est raisonnable pour la France et l'Europe de choisir cette voie ? Enfin, au-delà de ces espaces, le Livre blanc de 2008 avait effectivement marqué une importance non négligeable sur les espaces asiatiques. Et là-dessus, on voit bien que dans le débat actuel, il y a une tendance assez forte de dire au fond, tout ça, voilà l'exemple de quelque chose qui est au-delà de nos ambitions. La question là-dessus, me semble-t-il, n'est pas d'envisager la présence permanente d'un groupe aéronaval français en mer de Chine. Je crains que ce soit effectivement hors de portée. Mais en revanche, de s'interroger sur quelles sont les attentes de nos partenaires. Et nous avons dans cette région un certain nombre de partenaires stratégiques majeurs avec lesquels nous sommes liés non seulement par des livraisons d'équipements et de technologies, mais aussi par des relations stratégiques très profondes. Je pense à l'Inde, je pense à Singapour, je pense à l'Australie, qui sont des pays avec lesquels nous entretenons souvent de longue date des relations très profondes et qui attendent de notre part des formes de présence. Formes de présence qui ne peuvent sans doute pas se réduire aux livraisons de matériel auquel cas d'ailleurs ces marcheries seraient peut-être perdues. Donc il y a une vraie interrogation me semble-t-il à avoir sur quelle est la forme normale de cette présence et quel est le point au-delà duquel nous disparaissons de la scène asiatique alors même que les Australiens par exemple nous rappellent avec bienveillance que la marine française et de peu de présence navale qui nous reste dans le Pacifique Sud reste une présence appréciée et significative à l'échelle de cet espace stratégique. Donc il me semble difficile de regarder ça. Alors, si on regarde ensuite les moyens de notre action, ce qui est très frappant quand on regarde dans la durée, je vais être assez bref parce que beaucoup d'entre vous sont familiers avec cette affaire, on pourrait revenir dans les questions, on court après un modèle d'armée qui a été inventé après la guerre du Golfe avec la professionnalisation qui semble d'une certaine manière inatteignable qui tourne autour de deux principes que nous essayons à toute force de préserver qui sont d'un côté l'autonomie de décision avec une insistance sur les moyens de renseignement et les moyens de commandement et d'un autre côté une capacité à rentrer en premier qui doit nous garantir une place éminente dans une coalition. Pour maintenir tout ça évidemment on voit un certain de nos priorités se dessiner qui peuvent être d'ordre capacitaire avec la place des outils de renseignement tactique et stratégique l'espace, les drones et les moyens d'entrer en premier comme les outils de frappe à distance de croisière par exemple. au fond la difficulté me semble-t-il n'est pas tant dans l'acquisition de ces capacités clés même si pour certaines ça fait une dizaine d'années qu'on débat du meilleur moyen d'acquérir un drone qui ne soit pas un système intérimaire mais bien dans la manière dont on conçoit cet outil militaire avec ce qui me paraît être le plus difficile et là j'essaye de ne pas être dans un discours trop alarmiste la question me semble-t-il pas de savoir si on saura faire le Mali dans 10 ans j'espère bien qu'on saura déployer 4000 hommes en Afrique occidentale dans 10 ans mais est-ce qu'on sera capable de le faire avec une condition de simultanéité significative et ça c'est quelque chose qui me semble très lourd et là à cet égard je prendrais plus l'année 2011 que l'année 2013 comme référence c'est-à-dire une année dans laquelle nous avions simultanément une présence militaire significative en Afghanistan une opération aérienne on peut dire majeure en Libye même si ce n'était pas la bataille d'Angleterre et nous avons dû faire face dans l'urgence à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire tout en maintenant une présence sur une multitude de théâtres plus limitée allant de la police de l'air dans les états baltes à la présence au Tchad au Liban dans les Balkans et ainsi de suite donc je crois que ça me semble être vraiment une question importante et ça ça touche à quelque chose qui a souvent été la variable d'ajustement de ce modèle d'armée après lequel nous courons qui est la question des volumes de force il y a un moment où quand on réduit encore le nombre de plateformes le nombre de régiments on touche à cette capacité à agir dans la simultanéité et le cas échéant dans la durée François Hesbourg rappelait tout à l'heure qu'on peut afficher comme principe first in first out que la réalité des choses c'est qu'on est sur nos théâtres d'opération où nous sommes engagés souvent depuis plus de 10 ans quand ça n'est pas 20 ou 30 ans donc cette difficulté là me semble absolument à prendre en compte et donc on doit gérer un modèle très contraint en transition qui permet comme Étienne l'expliquait de en quelque sorte passer on l'espère les difficultés budgétaires pour pouvoir le moment venu ne pas avoir détruit trop cet appareil cet outil militaire somme toute performant pour passer et quand le retour à bonne fortune que nous espérons tous arriverait être en mesure de poursuivre une modernisation elle-même difficile donc pour terminer moi je dirais que la définition d'une ambition pour notre politique de défense me semble intrinsèquement liée à une ambition de politique étrangère c'est valable pour la France c'est d'ailleurs valable pour l'Europe aussi ce qui m'amène à quelques mots de conclusion sur la question du déclassement ou du décrochage stratégique je crois que là-dessus il faut être très précis dans nos évaluations c'est-à-dire que si on parle de décrochage ou de déclassement en termes relatifs il est inévitable l'Europe la France ne pèse plus au plan démographique au plan économique ce qu'elle pesait il y a encore 15 ans et c'est une tendance qui ne va pas être durablement renversée même si nos performances économiques s'amélioreraient très significativement donc on est bien dans un système qui revient à une forme de pluralité d'acteurs de premier rang et où finalement le monde de l'ouest et du reste avec une domination occidentale sans partage à la fois technologique et militaire n'est plus la donnée de base c'est pas forcément une catastrophe d'ailleurs mais ça me semble important d'avoir cette réalité du déclassement relatif en tête en revanche l'effacement de la scène internationale et une forme de normalisation ou de banalisation c'est bien ça qui est en jeu aujourd'hui et là dessus je voudrais vraiment noter pour terminer que le moment du décrochage stratégique le moment où on bascule que ce soit dans une capacité précise ou à l'échelle d'un pays ne se programme généralement pas nos politiques ont la sagesse de ne pas annoncer qu'ils sont en train de choisir d'organiser le déclassement stratégique d'une nation donnée en revanche il est clair que et on voit ce risque là à travers des choix budgétaires qui ont déjà été faits par un certain nombre de nos partenaires européens en particulier des moments où des pays réputés sérieux dans le domaine de la défense tous un jour ne sont plus en mesure d'intervenir et d'agir comme ils le faisaient auparavant alors ça peut être de ne plus être capable de déployer des effectifs significatifs ça peut être de renoncer à une capacité complète le cas des Pays-Bas par exemple est très intéressant c'est un pays qui a été à la pointe des engagements occidentaux dans la dernière décennie en Irak en Afghanistan qui a payé le prix du sang qui a engagé des moyens très importants et qui aujourd'hui de décision de réduction en décision de réduction se trouve dans la situation de ne plus être en mesure d'intervenir dans les mêmes conditions et à renoncer à une force blindée à renoncer à participer à l'opération en Libye et ainsi de suite est-ce que la France est à l'abri de ce type de déclassement peut-être à notre échelle les choses ne se passeraient pas dans le terme aussi brutaux mais on ne peut pas exclure et c'est pour ça que le débat actuel est d'une importance stratégique majeure sur la définition de notre ambition à long terme qu'on se trouve dans ces moments où les militaires les autorités militaires devront dire au pouvoir politique nous ne sommes pas en mesure ou nous ne sommes plus en mesure de faire cette opération dès lors que nous sommes engagés sur cet autre théâtre nous ne sommes plus en mesure de maintenir une force blindée cohérente qui pourtant fait partie de la planification de l'Alliance Atlantique et ainsi de suite donc c'est ça pour moi l'enjeu du débat c'est-à-dire de ne pas se trouver dans une situation dans laquelle d'évolution de plus en plus marquée vers une armée bonsaï où on taille on taille on taille on finisse avec ses capacités bonsaï passer c'est un art charmant qui doit être préservé bien sûr mais de passer à quelque chose qui soit où la givarisation de ses capacités conduise à leur disparition des facteurs merci beaucoup je passe la parole à Bruno Tertré alors est-ce qu'il suffit de vouloir et d'être autonome pour avoir des ambitions on peut toujours avoir des ambitions la question c'est ce qu'on a la cohérence entre les ambitions et les moyens je vais élargir un tout petit peu le propos au-delà de la défense et je pense que Justin j'imagine l'élargira encore plus mais d'abord quelques mots sur l'interaction entre les ambitions et les moyens financiers d'abord je pense que la réduction de la menace quand il y a réduction de la menace ça ne doit pas impliquer une réduction homothétique du budget de la défense parce que bien entendu la défense ça ne sert pas que à faire face à des menaces par ailleurs on n'est pas tout seul en ce moment on est un peu seul mais en général on n'est pas tout seul deuxièmement la réduction du budget de la défense n'implique pas nécessairement une réduction homothétique de de nos ambitions parce que nos ambitions stratégiques c'est quand même un petit peu plus large que la défense toute seule j'y reviendrai tout à l'heure à propos de ce que disait Nathalie en introduction bien évidemment et elle le sait bien il y a toujours une dialectique entre les ambitions et les moyens on a aussi les ambitions de ces moyens c'est normal tout le monde fait pareil et quand on dit ah l'idéal ça serait d'abord de fixer les ambitions et puis ensuite seulement de fixer les moyens ça ne se fait jamais comme ça ça ne s'est jamais fait comme ça ni en France ni ailleurs ne rêvons pas les moyens ne sont pas élastiques les budgets de défense n'ont jamais été élastiques même au temps de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses sur le livre blanc oui je précise s'il était besoin que je ne m'exprime pas en tant que membre de la commission du livre blanc mais sur les livres blancs il est de notoriété publique que les scénarios financiers précis les scénarios précis avec des trajectoires précises sont arrivés assez tard dans la réflexion et que ça n'est pas vrai de dire qu'on a eu d'abord la contrainte budgétaire qu'on a adapté les ambitions et le reste du livre blanc à ça ça n'est pas vrai ce que l'on savait naturellement c'est qu'il y avait un engagement public du président de la république comme quoi la défense ne serait pas pour faire simple une variable d'ajustement budgétaire au sens où elle ne souffrirait pas ne prendrait pas plus que sa part au retour à l'équilibre des finances publiques et c'est mon troisième point sur ce sujet je ne suis pas le premier à le dire et ce n'est pas moi qui ai inventé la formule mais le retour à l'équilibre des finances publiques c'est aussi une question de souveraineté c'est pas seulement une obligation pardon c'est pas seulement une ambition c'est aujourd'hui aussi une obligation alors je suis tout à fait d'accord avec Étienne ça relève aussi du choix politique que de dire qu'on décide de faire contribuer telle ou telle part de la dépense publique au retour à l'équilibre c'est tout à fait vrai et lorsqu'on compare je crois qu'il a bien fait de le faire les budgets sociaux avec le budget de l'État on voit quand même que les ordres de grandeur sont tout à fait différents donc il reste quand même une part fondamentalement de choix politique je pense qu'il aurait été extrêmement difficile politiquement de sanctuariser totalement le budget de la défense mais c'est un autre débat un mot sur la réaction française aux ruptures stratégiques juste pour prolonger un tout petit peu le débat tout à l'heure plutôt pour remondir dessus je crois que trop souvent on met un petit peu dans le même sac les surprises et les ruptures les surprises stratégiques et les ruptures stratégiques il y a des surprises qui ne sont pas des ruptures et des ruptures qui ne sont pas des surprises la crise financière est une surprise ou n'aurait pas dû être une surprise mais ça sera sans doute une rupture les printemps arabes ou le phénomène qu'il est convenu d'appeler printemps arabes sont probablement à la fois une surprise et une rupture l'évolution de la stratégie américaine ne devrait pas être une surprise mais sera peut-être une rupture je n'en suis pas certain mais c'est vrai que lorsque l'on au-delà même de ce qui a été mentionné tout à l'heure la fin du cycle stratégique des années 2000 la crise financière la révolution des hydrocarbures non conventionnelles c'est pas seulement le gaz d'ailleurs et le rééquilibrage vers l'Asie c'est vrai qu'on a une combinaison qui a posteriori nous sera peut-être sera peut-être perçue c'est un peu tôt pour le dire je crois comme une rupture stratégique je précise parce que l'actualité m'y incite mais je disais déjà la même chose dans d'autres cercles il y a trois mois il y a six mois ou il y a un an qu'il faut toujours faire attention et je pense pas que Justin qui connaît bien la politique américaine me démentira à l'extraordinaire réactivité de la stratégie américaine et qu'un événement soudain peut tout faire basculer rappelez-vous encore une fois ça a été dit tout à l'heure je crois que le 10 septembre le mouvement général c'était une politique de défense et de sécurité qui s'adresse d'abord et avant tout aux grandes puissances à la Chine et la Russie et à l'Asie de manière plus générale ce qui s'est passé à Boston bon je pense pas que ça soit le début d'un phénomène stratégique majeur mais un attentat majeur d'origine moyenne orientale ou je ne sais ou pakistanaise ou autre chose cela peut une nouvelle fois pour ne rien dire évidemment d'une guerre dans le golfe arabo-persique bien évidemment tout ça peut retarder une fois de plus le fameux basculement vers la vie alors face à ces face à ces évolutions comment est-ce que la France a réagi d'abord par un certain activisme stratégique la Libye bien sûr le Mali la Syrie d'une autre manière moi j'appelle ça leading by default nous sommes à la manœuvre aussi parce que les américains n'y sont pas et si les américains y étaient je doute que cela aurait été des terrains sur lesquels nous ne serions autant opposés que cela a pu être le cas par le passé au début des années 2000 et puis bien sûr aussi en protégeant tout de même nos outils de défense et de sécurité c'est là-dessus que je vais poursuivre mais je crois je crois qu'il faut bien distinguer là encore les ambitions des obligations stratégiques alors les obligations c'est bien sûr défendre ses intérêts immédiats aujourd'hui c'est d'abord la population les expatriés les otages la population française contre le terrorisme les ultramarins contre les catastrophes naturelles en particulier etc je crois que c'est aussi bien sûr la protection l'état et des entreprises face à la menace cyber mais soyons clairs il y a bien par bien des aspects la protection de ses intérêts immédiats peut être réalisée à des coûts relativement 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 modeste par rapport aux échelles des budgets de défense là où c'est plus cher c'est de maintenir à tout moment sa souveraineté dans l'ensemble de l'espace français je pense notamment aux espaces maritimes nous avons la chance d'avoir le deuxième espace maritime mondial il n'est pas totalement certain que celui-ci sera exempt de toute menace pas forcément militaire d'ailleurs dans les 30 ans qui viennent alors là ça coûte plus cher parce qu'avoir des bateaux en permanence là où il faut là ça coûte plus cher mais mon point est de dire que sur un certain nombre de choses en ce qui concerne les obligations les premiers devoirs de l'état la question des budgets de défense ne se pose pas de manière aussi forte que pour nos ambitions et je vais y revenir une autre obligation c'est bien sûr de respecter nos engagements nos engagements au titre du conseil de sécurité au titre de l'OTAN et au titre d'autres traités comme le TNP par exemple ce sont des engagements que l'on peut respecter là encore avec une certaine marge de manœuvre à partir du moment et je pense je suis certain que ça sera encore le cas où nous respectons les contrats les plus dimensionnants qui sont ceux de la NRF les contrats de la NATO Response Force et je suis absolument certain que ça sera encore le cas voilà si on prend l'ensemble du paquet obligations je pense qu'on est sans doute encore aujourd'hui dans une trajectoire où nous n'aurons pas de problème majeur pour protéger de manière satisfaisante ces intérêts pour respecter nos engagements encore une fois il faudra veiller à la surveillance des espaces maritimes c'est une question peut-être plus lourde et problématique à moyen terme après il y a les ambitions elles-mêmes et là je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions bien évidemment nos capacités seront plus limitées et la France est coincée entre la pression qui s'exerce pour l'équilibre du retour à l'équilibre des finances publiques des risques qui se sont plutôt rapprochés en tout cas un bassin méditerranéen au moins qui est davantage porteur d'instabilité et de risque pour l'Europe que ce n'était le cas il y a quelques années et des partenariats plus incertains au sens où on peut moins compter sur les Etats-Unis ça ne veut pas dire qu'on ne compte pas du tout sur eux et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coopératifs ils le sont et des Européens dont la disponibilité et la capacité à se joindre à nous pour des opérations militaires significatives est tout de même assez limitée alors en même temps pour revenir à ce que problématique que posaient Camille et Étienne tout à l'heure je crois qu'il est assez rare que l'autorité militaire se tourne vers le pouvoir politique en disant ça monsieur le président on ne pourra pas le faire on peut dire voilà ça coûtera plus cher ça mettra plus de temps on prendra plus de risques ceci cela voilà je veux dire la question de la simultanéité des opérations n'est pas c'est pas parce que le budget de la défense va très probablement être réduit qu'on va rentrer dans une problématique radicalement différente en matière de simultanéité j'essaye de j'essaye de j'essaye de modérer un tout petit peu ce que j'ai cru sentir implicitement dans les propos qui ont été tenus un peu plus tôt alors il est extraordinairement probable que l'ambition affichée de 2008 de 30 000 hommes pour un an pour l'armée de terre ne soit pas reconduite mais encore faut-il savoir que cette ambition nous n'avions déjà pas la possibilité de le faire elle existait essentiellement sur le papier le leadership d'une coalition l'entrée en premier tout incite à croire que nous pourrons encore le faire bon voilà j'essaye de modérer un tout petit peu ce que j'ai cru entendre implicitement tout à l'heure en revanche il y a des vraies questions c'est vrai sur l'Asie mais sur l'Asie nous avons tous nous sommes nombreux à penser que l'Europe ne s'intéresse pas suffisamment à l'Asie sur le plan stratégique Camille en a parlé nous sommes dans un monde interdépendant toute grave crise en Asie intéresserait immédiatement l'Europe qu'elle le veuille ou non comment nous assurer que nous aurons encore nous Européens nous Français un minimum de capacité à savoir d'abord et à peser ensuite je précise que je ne suis pas d'accord avec mon ami et collègue l'excellente Alexandra de Hobscheffer lorsqu'elle suggère qu'il devrait y avoir une sorte de division du travail entre les Américains et les Européens alors ça beaucoup de gens en rêvent depuis 15 ans donc ça c'est pas une idée Alexandra le sait très bien mais elle a raison de dire que c'est un problème qui peut se poser une question qui se pose plus naturellement aujourd'hui que ça n'était le cas il y a quelques années nous sommes dans un monde de plus en plus interdépendant et je crois que la question l'idée d'une division du travail il peut y en avoir une de fait au sol enfin de manière concrète mais elle ne peut pas être envisagée a priori je veux dire qu'à partir du moment où on considère que les interdépendances sont de plus en plus fortes pas seulement économiques mais aussi stratégiques je crois que cette idée n'est pas forcément à peut-être moins de sens qu'elle n'aurait pu en avoir il y a il y a il y a du sous 15 ans il n'empêche que l'Europe et la France en particulier même avec des réductions budgétaires pourra encore avoir un minimum de d'intérêts marqués de moyens de marquer son intérêt pour cette région je disais tout à l'heure qu'on pouvait faire un certain nombre de choses à court relativement modeste le contre-terrorisme c'est quand même essentiellement du renseignement un effort de police et de justice la protection contre le cyber c'est pas tout ça n'est pas aussi coûteux que des grandes opérations militaires majeures qui s'étalent qui s'étalent sur une décennie pour l'Asie la combinaison du renseignement et de la dissuasion me paraît être déjà une combinaison honorable un point d'interrogation quand même là encore je reviens à la question de la présence maritime permanente là je crois que c'est une vraie interrogation personnellement qui me préoccupe quant à la projection nous n'avons jamais eu à l'époque moderne nous n'avons pas eu jamais eu d'ambition de projection militaire majeure en tout cas de fort volume de contingents terrestres quand bien même et nous avons été peu nombreux à le rappeler au cours des 20 dernières années mais aujourd'hui je crois que tout le monde le sait nous avons encore un engagement de sécurité sur la péninsule coréenne ça ne veut pas dire qu'on est engagé par principe à déployer déployer des forts volumes de force dans cette région donc voilà je dresse un tableau un peu en demi-teinte sinon pour les d'autres grands objectifs stratégiques peuvent d'autres ambitions stratégiques de la France peuvent continuer à mon sens pourront continuer à mon sens à être réalisées parce qu'elles n'ont pas forcément d'impact financier majeur que ce soit la réforme de l'ordre international la réforme des grandes institutions depuis l'ONU jusqu'à l'OTAN l'endiguement de la prolifération il y a quand même un certain nombre d'ambitions stratégiques françaises au niveau mondial qui peuvent être réalisées relativement indépendamment d'être poursuivies en tout cas relativement indépendamment du montant exact du budget de la défense je crois que la vraie question pour nous pour nous français ça sera et là je crois que quel que soit les gouvernements ça sera un problème pour les dix prochaines années même si on peut supposer que le retour à l'équipe des finances publiques étant une obligation encore une fois le tableau pourrait être différent dans cinq ou six ans je le répète c'est pas simplement dire on attend des jours meilleurs c'est dire on est obligé d'avoir des jours meilleurs en tout cas du point de la situation strictement budgétaire mais là quand même la vraie question c'est finalement jusqu'où promouvoir nos valeurs je crois que c'est ça la vraie question parce que le rayonnement de la France c'est pour ça que je voulais élargir un petit peu au delà de la défense et je pense que ça fera une bonne transition avec ce que traitera Justin Weiss c'est dans le domaine du rayonnement culturel et linguistique dans le domaine de l'aide du développement dans le domaine de l'assistance aux populations dans des opérations dans les opérations humanitaires massives je crains que là nous n'aurons probablement pas la possibilité au moins pour quelques années de faire aussi bien que nous pourrions le souhaiter donc voilà un tableau en demi-teinte je suis peut-être un petit peu moins pessimiste que d'autres sur la capacité de la France à remplir ses engagements et à concrétiser un certain nombre d'ambitions mais je crois que nous avons de véritables interrogations à avoir sur notre capacité à promouvoir au sens large du terme ce que j'appelle nos valeurs merci beaucoup merci Bruno la parole est maintenant au diplomate qui va peut-être nous parler des valeurs je ne sais pas avant que le débat s'installe parce que je pense que quelques questions je crois que ma feuille de route a été toute tracée par Bruno je suis encadré en quelque sorte non le fait est que je suis très en accord avec ce que Bruno a dit et sans des accords majeurs avec ce qu'Étienne et Camille ont présenté de sorte que mes propos à moi seront très brefs je n'ai pas énormément de choses à rajouter je voudrais juste faire 4 ou 5 remarques la première c'est que je suis arrivé le 1er mars dernier dans un ministère celui des affaires étrangères qui a été très durement touché par les réductions budgétaires non pas seulement au cours de la dernière année ou des 2 dernières années mais au cours des 10 dernières années avec des réductions considérables et où les problématiques sont très proches de celles du ministère de la défense c'est à dire que comme disent les militaires on est à l'os les diplomates le disent de façon un peu plus fleurie mais ils expriment la même idée c'est à dire que on a fait un peu comme dans l'exercice du livre blanc finalement avec les contraintes qu'on sait je n'ai pu assister qu'à la dernière séance de la commission mais j'ai vu un peu comment ça s'y passait c'est à dire qu'on a fait au ministère des affaires étrangères comme au ministère de la défense finalement on a répondu à des contraintes de façon sans choix de façon homothétique en gardant le format qui était celui de la diplomatie française et en réduisant les moyens de la même façon on a gardé pour la défense la dissuasion on a gardé le groupe de porte-avions on a gardé les capacités de projection d'entrée en premier et donc finalement simplement à chaque fois on les a réduits pour les diplomates ça se traduit par le fait qu'on garde le deuxième réseau diplomatique et consulaire au monde sans avoir vraiment suffisamment de moyens en tout cas en ce moment pour l'animer et donc on garde la surface au dépens de la profondeur et les ambassadeurs se plaignent en effet de devoir faire autant qu'auparavant mais avec moins et donc on est bien dans cette problématique de quadrature du cercle aussi bien à la défense qu'aux affaires étrangères dont parlait Camille tout à l'heure simplement j'observe aussi pour le côté un peu plus positif ou un peu plus lumineux que pour l'instant le point de rupture aussi bien dans un ministère que dans l'autre n'a pas été atteint pour le ministère de la défense et pour les armées je pense que malgré tout bien sûr on peut voir les manques en Libye et au Mali on peut voir ce qui nous a manqué on peut voir les lacunes qui ont été comblées par l'apport des alliés mais enfin ça a marché c'est vraiment le pied du mur c'est vraiment toutes les métaphores qu'on peut imaginer le pudding etc il n'empêche les armées ont pour faire un horrible anglicisme délivré de la même façon il me semble que le ministère des affaires étrangères continue à assurer les fonctions qui étaient les siennes alors avec peut-être ce qui est incantifiable et qui peut-être s'amenuise ses fonctions d'influence la portée culturelle des différentes actions de la France mais enfin pour l'instant le point de rupture n'a pas été atteint je suis aussi d'accord avec Bruno sur le fait que la puissance stratégique ce n'est pas seulement des milliards d'euros c'est aussi des alliances un système d'alliance la capacité de dépendre d'alliés ou de compter sur eux même quand ceux-ci sont en phase de retranchement c'est aussi la présence dans les organisations internationales c'est aussi des ventes d'armement qui contribuent à ce facteur de puissance c'est aussi la capacité d'agir en médiation dans les crises d'avoir un appareil diplomatique qui vient à l'appui des ambitions stratégiques et enfin d'avoir des outils qui ne sont pas directement militaires mais qui sont autour du militaire on en a parlé le renseignement le contre-terrorisme les capacités en cyber moi j'étais frappé à Washington où j'étais jusqu'à fin février de voir que la France était considérée comme l'un des 4, 5 ou 6 pays qui comptaient en matière cyber et qui était suffisamment sérieux pour qu'elle soit prise en considération dans les calculs et dans les descriptions et donc il me semble qu'on est au fond dans une sorte de posture d'attente stratégique qui n'est plus la posture d'attente stratégique choisie du début des années 90 on ne savait pas vers où irait le système international et donc il valait mieux attendre là on est plutôt dans une posture d'attente stratégique contrainte si on parle des ambitions de la France c'est d'ailleurs sage me semble-t-il compte tenu de toutes les incertitudes et de toutes les menaces qui malgré tout demeurent dans l'environnement international et je pense que de ce fait là mais là je vais aller très vite parce que ça a été dit au fond il y a trois il me semble en termes de quelles ambitions non pas quelles ambitions par rapport aux moyens mais quelles ambitions en termes substantiels il y a trois au fond trois trois domaines ou trois cercles il y a la gestion de l'environnement stratégique immédiat dont Étienne a parlé et notamment la question du leadership européen qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas je suis très en accord avec ce qu'Étienne a dit sur le fait qu'au fond ça y est on a atteint ce qu'on voulait moi j'étais très frappé il y a deux ans pendant l'opération en Libye par le fait que beaucoup se disaient c'est la catastrophe les américains peut-être ne vont pas aller avec nous et j'avais l'impression que c'était au contraire la culmination ou plutôt la réponse enfin à ce qu'on avait demandé en tout cas nous français pendant tant d'années d'avoir davantage de responsabilité alors évidemment évidemment après on n'a pas forcément été suivi autant qu'on le souhaitait par nos partenaires européens mais il me semble que la grande question en termes d'ambition stratégique c'est comment parvenir à mobiliser les européens autrement que par des imprécations on a vu finalement on est dans la même situation que les américains qui pendant tant d'années ont demandé aux européens d'en faire plus en termes de budget de la défense dès les années 70 pour ceux qui ont vécu ça ou qui ont étudié ça pour ma part les demandes et les jérémiades américaines sur l'insuffisance des budgets de la défense même au moment de la nouvelle guerre froide à la fin des années 70 et au début des années 80 ça ne marche pas très bien en l'absence d'une menace stratégique claire et encore il y en avait une à l'époque il n'y en a pas vraiment maintenant c'est très difficile de le mobiliser mais une des ambitions stratégiques de la France ça devrait être de réfléchir à la façon justement de réorganiser cette défense européenne compte tenu du relatif essoufflement des formes en tout cas des formats qui ont été privilégiés au cours des 10 ou 15 dernières années par exemple l'idée d'avoir un quartier un général opérationnel un OHQ me semble enfin maintenant me semblait très bonne au début des années 2000 au moment où on était en ascension où la politique européenne de sécurité et de défense était en phase de croissance et où c'était simplement logique d'avoir également cet attribut là de la puissance il me semble que maintenant compte tenu des contraintes budgétaires ça me paraîtrait davantage un gaspillage qu'autre chose et donc il y a à mon avis des formes à repenser deuxième horizon nos intérêts et nos alliances notamment au Moyen-Orient les accords de défense qu'il faut honorer et il faut se demander si c'est encore possible encore une fois je pars du postulat que le point de rupture n'a pas été atteint ni par les affaires étrangères ni par la défense mais simplement il faut évidemment veiller si on a encore 5 ou 6 ans de très mauvaise santé économique il faudra réfléchir à la question de savoir si on peut de façon réaliste honorer tous ces accords de défense et puis enfin l'horizon lointain et alors là je rejoins complètement ce qu'a dit Bruno sur l'Asie et l'Asie orientale à mon avis il y a deux horizons lointains il y a la mer en général les voies maritimes il y a la piraterie en mer rouge et au large de la Somalie en général il y a les détroits il y a la protection de notre zone maritime d'une part donc le maritime et puis il y a l'Asie de l'Est et là simplement pour rajouter deux ou trois points je pense qu'en effet enfin Bruno l'a dit le monde est interdépendant et s'il y a et on sait bien que maintenant le centre de gravité stratégique est en train de basculer il est encore autour de l'Iran de la Syrie et du Moyen-Orient il est en train de basculer vers l'Asie de l'Est que les tensions y montent qu'on n'est pas très par certains aspects c'est un peu l'Europe en 1913 l'Asie orientale en 2013 par certains aspects pas tous et que à présent les budgets de défense asiatiques sont plus élevés que les budgets de défense européens et que donc s'il y a une conflagration ou même des tensions très fortes la France ne pourra pas s'en désintéresser parce qu'elle est au conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle aura à se prononcer parce qu'elle a des communautés françaises qui sont croissantes dans la région et assez rapidement croissantes parce qu'elle y vend 42% à peu près en 2012 de ses ventes d'armes de ses armements parce qu'il y a des questions de prolifération nucléaire et autres et qu'on ne peut pas s'en désintéresser et là j'ai le même remède ou la même réponse que Bruno il ne s'agit pas d'augmenter les ressources de toute façon c'est impossible mais simplement de mieux utiliser ou de mieux valoriser ce qu'on a et d'être présent encore une fois conformément à cette espèce de posture d'attente en Asie de l'Est dans les forums qui comptent à l'ARF peut-être à l'ADMM plus un jour parce que encore une fois on ne peut pas s'en désintéresser et que si les Européens baissent largement les bras sur ces questions là il me semble qu'il faut qu'il y ait au moins quelques Européens et la France qui reste présente et d'ailleurs la présence de Jean-Yves Le Drian au dialogue de Shangri-La l'an dernier sa présence au dialogue de Shangri-La cette année début juin je pense c'est la marque que même en ces temps de disette même en ces temps difficiles on ne peut pas complètement s'en désintéresser c'est à mon avis le troisième horizon de l'ambition stratégique de la France je m'arrêterai là merci alors est-ce qu'on va peut-être passer à une période de questions sur ces aspects là les ambitions ne sont pas uniquement résumables aux moyens quand on a des moyens c'est toujours plus confortable mais est-ce que ça inspire des réflexions en ces temps de disette financière extrême là c'est une question à l'homme du Quai d'Orsay est-ce qu'il est bien raisonnable de continuer à amener des moyens finalement qui ne sont pas négligeables à la PESC dont il ne sort rien alors que sur le terrain nos ambassades sont totalement démunies pendant que les représentations de l'Union Européenne continuent à dépenser des crédits très considérables qui ne servent à rien ou pratiquement rien sur le plan politique en matière de développement qui ne sont même pas correctement dépensés il y a deux questions différentes il y a celle des moyens des délégations et moi la seule expérience directe que j'ai c'est la délégation de l'Union Européenne à Washington qui n'est pas spécialement dispendieuse et qui est plutôt efficace en réalité et qui joue un rôle politique le rôle politique qu'elle joue c'est un rôle sachant que c'est un environnement particulier où tous les pays européens ont des ambassades ce qui est le cas dans assez peu de pays du monde et des ambassades qui sont nettement plus grandes en général que la délégation de l'Union Européenne mais où malgré tout celle-ci joue un rôle important de coordination et y compris non pas seulement sur les questions économiques et disons la base politique mais aussi sur des questions comme l'Iran sur les sanctions sur la protection des intérêts européens dans les différentes lois de sanctions américaines vis-à-vis de l'Iran et donc de ce point de vue-là moi j'ai pas été choqué disons par l'inadéquation entre les ressources dont disposait la délégation et ses missions voilà ça c'est un point de vue de Washington maintenant il y a une autre question qui est celle de l'aide de l'aide au développement et qui fait qu'en effet beaucoup de délégations de l'Union Européenne sont bien plus importantes que n'importe quelle ambassade nationale des britanniques des français et d'autres parce que parce qu'ils ont les moyens de l'Union Européenne de la commission généralement d'ailleurs c'est pas le SEAE et que et que donc c'est le principal interlocuteur des autorités pour ce qui est de l'Europe en général et là c'est une autre question qui se pose et à mon avis qui se pose aussi à la France qui est de savoir qu'est-ce que c'est que la sécurité c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'assure de la meilleure façon c'est-à-dire est-ce qu'on considère que seuls les budgets de défense contribuent à la sécurité ou est-ce que l'aide au développement la lutte contre la pauvreté mais aussi la lutte simplement contre l'instabilité les capacités le renforcement des capacités des capacités de maintien enfin disons de maîtrise du territoire des capacités de police de gendarmerie de justice contribuent également à la sécurité des zones proches ou lointaines de l'Europe là c'est un jugement disons d'opportunité mais je pense que ce serait disons imprudent d'ailleurs impossible mais enfin imprudent de lâcher trop dans ce domaine-là dans l'espoir de récupérer davantage pour la défense ce serait à mon avis à long terme inefficace et sans doute en effet peu prudent une autre question général Leborny je voudrais faire une remarque préalable dans ces problèmes de budget les militaires ont un problème c'est qu'ils sont trop bons ils sont bons dans les deux sens du terme ils sont des braves types d'une part et d'autre part ils sont excellents dans leur performance prenez l'affaire du Mali ils ont été très bons c'est incontestable le résultat politique c'est une autre affaire on verra ça dans de longs mois mais ils ont été merveilleux alors devant cette démonstration il y a deux attitudes la première c'est de dire ça sert à quelque chose on va leur donner du fric et la deuxième attitude qui sera certainement celle qu'on prendra c'est de dire avec le peu d'argent qu'ils ont ils ont fait un merveille c'est pas la peine de leur donner davantage bon je viens sur ma deuxième observation qui est plus importante je crois que les débats auxquels nous nous livrons aujourd'hui sur les budgets militaires sur les budgets des armées sont sans solution aucune si on ne bouscule pas deux tabous le premier tabou c'est la contrainte financière alors Étienne de Duron l'a tout à l'heure bousculé fort bien on dit la contrainte financière il n'y a pas de contrainte financière c'est un choix c'est le gouvernement qui met ses sous là où il veut c'est pas une contrainte c'est un choix encore une fois Étienne de Duron a fort bien et plaisamment dit qu'après tout on pouvait mettre en balance le budget militaire et celui des intermittents du spectacle la deuxième contrainte qui rend ce débat stérile on n'en a pas abordé du tout et c'est le tabou nucléaire Bruno Tertré va dire que je le cherche une fois de plus mais enfin ce catéchisme nucléaire français est tout à fait extraordinaire personne ne se pose plus le problème de savoir à quoi ça sert et je pense que les commis au livre blanc n'ont pas fondamentalement étudié ce problème or s'il y a un coin militaire où on pourrait faire des économies ou plus exactement balancer les dépenses c'est bien l'arme nucléaire j'en parlais récemment à un sénateur de la commission de la défense qui m'a rétorqué ceci il m'a dit mais si on supprimait l'arme nucléaire et que les économies qu'on fasse dans quelques années bien sûr étaient réelles et bien on ne les mettrait pas dans l'armée on les mettrait dans les écoles ou dans les hôpitaux alors à ce moment là ces militaires sont assez stupides pour se laisser piquer les économies qu'on ferait ils n'auront qu'est-ce qu'ils méritent je crois qu'étienne va répondre et puis après sûrement Bruno Tertreux oui alors je vais me permettre d'être peut-être un tout petit peu long dans l'intérêt du débat je voudrais porter la contradiction un petit peu à Bruno enfin il y a d'ailleurs à mes prédécesseurs alors le Mali est-ce qu'on sera capable de faire le Mali dans 10 ans le Mali ça a été jusqu'à récemment 15 avions de combat et 4 ravitailleurs alors moi j'affirme chiffre en main qu'on va passer de 14 à 12 ravitailleurs les avions de combat c'est pas encore clair si on tombe à 180 et moins avions de combat ce qui est encore possible et bien on aura le plus grand mal à mettre 15 avions de combat sur une opération comme le Mali ça c'est la réalité c'est mathématique Bruno ou alors il faudra les prendre à la posture permanente de sécurité il faudra les prendre à la dissuasion etc les ravitailleurs en particulier ah oui mais ça pose un problème ça pose un vrai problème surtout s'il y a d'autres contingences je précise d'ailleurs que les américains pour l'instant nous prêtent très généreusement leurs ravitailleurs 80% du ravitaillement en vol en Libye c'est les Etats-Unis les Etats-Unis sont en train de renouveler leur flotte de ravitailleurs ils vont en avoir beaucoup moins ils vont en avoir à peu près 40% le nombre de ravitailleurs de ce qu'ils ont aujourd'hui alors les nouveaux ravitailleurs ne seront plus capables etc mais aucun armement aucun système d'armes jusqu'à preuve du contraire n'a le don d'ubiquité donc s'il y a 60% de ravitailleurs en moins qui sont dédiés à l'Asie à un certain nombre de missions prioritaires comme le nucléaire ils ne seront pas disponibles pour la Libye ou des choses comme ça que les américains considèrent comme complètement secondaires alors heureusement il y a le ATC mais enfin c'est des raisonnements qui ont leurs limites le ATC c'est l'European Transport de Commande donc c'est le fait de grouper avec les allemands les belges et quelques autres les moyens de transport de ravitaillement en vol ça fonctionne pas mal mais ça aura ses limites est-ce qu'on souscrit à nos obligations c'est très limite on va voir les décisions qui vont être prises Bruno aujourd'hui en Europe centrale et occidentale il reste effectif je ne parle pas de nominale effectif 15 brigades blindées voilà 15 brigades blindées vous tenez à peu près 200 km de front sous le contrôle général Leborg c'est les chiffres de l'OTAN voilà c'est tout ce qu'on est capable de faire tous ensemble avec les allemands les britanniques il y a 4 brigades de l'armée de terre britannique aujourd'hui dont une brigade ennemie à peu près qui fonctionne donc moi je veux bien qu'on m'explique qu'on peut enlever les chars Leclerc qu'on ne sait pas reconstruire par ailleurs puisque c'est ça le débat mais la question c'est que vu que tout le monde fait ça en Europe qui derrière souscrirait pourrait remplir les obligations du Major Joint Operation si les plus grands états européens eux-mêmes ne le font pas si les britanniques les français ne le feront pas sachant que les allemands ne pourront pas combler tous ces déficits tout seuls le voudraient-ils politiquement ce qui n'est même pas sûr donc quel va être le résultat on le voit déjà à l'oeuvre aujourd'hui ça va être la renationalisation des politiques de sécurité en Europe c'est à dire que si nous ne sommes pas sérieux de nos missions de nos engagements vis-à-vis des autres européens les polonais les norvégiens tous ceux qui ont un vrai voisin à l'est nous c'est la Suisse alors évidemment mais ceux qui ont un voisin un peu plus problématique ils vont consacrer tout leur crédit de défense à cette mission de défense collective et donc il n'y aura plus rien pour les opérations au sud de la Méditerranée au Proche-Orient etc. c'est déjà ce qu'on observe les polonais étaient en Afghanistan ils étaient avec nous au Tchad ils ont refusé de faire la Libye ils refusent de faire le Mali etc. on est déjà dans cette séquence-là et nous par nos décisions nous risquons de l'aggraver donc en fait ce que nous constatons c'est la contradiction majeure entre les choix de notre politique de défense qui sont des choix de demi-renoncement malheureusement c'est vers ça alors on devrait être sensible à ça en France parce qu'on l'a déjà fait dans les années 30 nous avons une politique d'alliance rappelez-vous et on avait une politique une diplomatie d'alliance sauf qu'on avait une posture militaire défensive donc quand nos alliés ont été attaqués par l'Allemagne nazie on ne pouvait pas les défendre alors il faut faire attention quand même il faut maintenir un minimum de cohérence entre notre politique étrangère et notre posture de défense sinon c'est extrêmement problématique alors est-ce qu'on a atteint le point de rupture Justin je te répondrais comme Kant Kant parlait très bien de la mort en disant quand j'y suis elle n'y est pas quand il y a je n'y suis plus le problème des ruptures c'est qu'en fait on ne les voit pas arriver une fois qu'elles arrêtent c'est terminé a-t-on atteint les points de rupture ? je pense qu'on les a atteints je vais vous donner un exemple il nous a fallu 6 mois pour la Libye avec une pince à épiler je rappelle que la France c'est un échec politique mais militairement nous déployons 2 divisions pour l'affaire de Suez en 1956 avec des centaines d'appareils de combat au même moment nous faisons l'Algérie au même moment on a déployé à peu près en Algérie 300 000 hommes non c'est pas le problème Bruno que c'était le bon temps ça te donne une idée de la réduction de nos capacités et oui c'est à dire que si en Libye on avait dû débarquer au sol en envoyant des blindés les quelques 200 malheureux Leclerc qui nous restent on aurait été bien en peine de le faire parce qu'on n'avait plus vraiment toutes ces capacités voilà alors en général vous avez raison c'est un choix alors permettez-moi je suis désolé vous êtes loin ça c'est la courbe des budgets de défense LPM après LPM depuis 40 ans vous constatez que ça descend il y a des plateaux et des descentes c'est tout il y a deux petites remontées sous Juscar parce que les militaires français étaient tellement pauvres que les allemands devaient payer pour les basses françaises dans les années 70 donc là ça pose un problème diplomatique on a dû remonter un peu les crédits militaires et puis l'effort de relance en 2009-2010 quand on a acheté des BPC pour faire face à la crise budgétaire voilà c'est à peu près tout premier schéma deuxième schéma je suis désolé je continue ça vous voyez en bas c'est la dépense de défense depuis 40 ans elle est stable en termes réels ça c'est la dépense publique en France hors défense dernier schéma ils sont pas de moi c'est les chiffres de l'INSEE je suis désolé c'est très loin la grosse boule là c'est les dépenses sociales en France 480 milliards d'euros ça c'est en 95 ça c'est en 2011 la défense est là vous voyez le tout petit point les premiers rangs peuvent le voir les autres peuvent pas le voir alors Justin les affaires étrangères sont même plus sur le schéma et la justice non plus donc qu'est-ce qui est en train d'arriver de notre pays comme de beaucoup de pays occidentaux c'est un effet d'éviction majeure des dépenses sociales et d'intervention et aussi des dépenses de fonctionnement on a engagé je le rappelle quasiment 2 millions de fonctionnaires en France en 15 ans au détriment des missions régaliennes de l'Etat donc c'est une question éminemment politique ce qui menace la défense aujourd'hui c'est exactement ce qui va menacer demain les fonctions de sécurité intérieure la police les pompiers etc. ils sont confrontés exactement au même problème donc la question c'est est-ce que nous voulons continuer de ce sens là ou est-ce que nous voulons mettre le coup d'arrêt et ça c'est une décision politique en respectant la contrainte budgétaire en respectant absolument la contrainte budgétaire ah si c'était aussi simple si c'était aussi simple mais je suis globalement d'accord avec toi et avec le général ce sont des choix politiques fondamentalement c'est vrai je pense que c'est pardonne-moi c'est plus facile pour nous d'en parler en tribune parce qu'on est un tout petit peu dans le yaka quand même mais je ne suis pas en désaccord avec la démarche générale j'étais le premier à dire que la comparaison avec la dépense sociale est tout à fait pertinente ne serait-ce que pour réaliser quels sont les ordres de grandeur en cause je n'aime pas l'expression le point de rupeur je n'aime pas l'expression on est à l'os d'abord parce que ça fait 20 ans que j'entends dire à l'intérieur de l'institution militaire on est à l'os et que c'est vraiment c'est vraiment la fable des hommes quand on crie au loup on est de moins en moins crédible il n'y a pas un os il y a la question et les militaires ici le savent très bien la question de la cohérence entre les moyens et les missions en revanche comme le rappelait Camille il y a des seuils ça c'est vrai il y a des moments où on glisse un tout petit peu et sans se rendre compte on va tomber beaucoup mais il y a des seuils il n'y a pas un seuil il n'y a pas un os il n'y a pas un point de rupture il y a des moments clés et là tu as tout à fait raison de le rappeler malheureusement parfois on ne se rend compte qu'un peu trop tard qu'on est en train de le franchir je suis aussi d'accord avec toi quand tu disais tout à l'heure tu parles de la place de la France moi j'ai coutume de dire que finalement on est dans une place effectivement totalement centrale et ce n'est pas du cocorico que de le dire je ne fais pas tellement on me connait je ne fais pas tellement dans le cocorico mais le partenariat franco-allemand est indispensable pour gérer les questions économiques en Europe le partenariat franco-britannique est indispensable pour gérer les questions stratégiques en Europe donc la France est indispensable en Europe c'est un fait c'est pareil c'est pas faire du cocorico que de le dire ça ne veut pas dire que en tout cas je partage de ce point de vue là j'ai écrit un livre entier contre le catastrophisme ambiant donc c'est pas moi qui vais aller à l'encontre d'une démarche qui nous rappelle quand même les grands atouts de la France y compris et Justin l'a fait aussi en nous rappelant qu'on a quand même réussi à maintenir le deuxième réseau diplomatique mondial et ça n'est pas rien je ne suis pas du tout d'accord avec toi lorsque tu nous rappelles qu'il nous faut x chars pour tenir 200 kilomètres on se trompe totalement d'époque le prochain grand conflit en Europe ça ne sera pas un conflit où on se posera ça c'est un jugement de valeur c'est un jugement d'expertise et je respecte le fait que tu puisses avoir un jugement différent et que l'OTAN puisse avoir lui-même un jugement différent ça ne sera pas un conflit dans lequel on se posera les questions du saillant de Thuringe ou de la trouée de Fulda ou du savoir si on a assez de chars pour tenir suffisamment de kilomètres je pense qu'on ne sera pas du tout malheur pas du tout dans ce type de conflit je crois malheureusement qu'il pourrait y avoir un grand conflit en Europe mais il ne sera pas du tout de cet ordre là enfin mon général je suis ravi de votre question le nucléaire n'est pas du tout tabou je vais vous dire je crois très sincèrement qu'on réfléchit bien davantage dans les hautes sphères de l'Etat à la pertinence de la dissuasion qu'au régime des intermittents du spectacle mais c'est vrai c'est vrai on y réfléchit beaucoup plus la question il n'y a pas de tabou il y a des révisions de politiques nucléaires alors ça se passe dans des cercles un peu fermés c'est vrai mais très sérieuses qui se font tous les 4, 5, 6 ou 7 ans ça dépend des périodes mais il n'y a absolument pas de tabou de même que je m'élève avec force contre l'idée sur laquelle il y aurait une soi-disant sanctuarisation de la dissuasion nucléaire sanctuarisée sur le concept oui comme a été sanctuarisée l'existence des porte-avions l'existence des chars de combat etc sanctuarisée dans le budget c'est pas vrai c'est faux vous regardez l'évolution des programmes nucléaires depuis 1991 il n'y a pas eu de sanctuarisation du nucléaire alors c'est vrai la seule chose c'est que le président actuel a dit avant le livre blanc je veux qu'il y ait encore une dissuasion nucléaire et qu'elle ait deux composantes alors si c'est ça la sanctuarisation bref et puis j'ai été le premier enfin je fais partie de ceux qui disent depuis très longtemps que non pas ce que vous disiez le sénateur en général mais que si on supprimait la dissuasion d'abord ça coûterait très cher pendant très longtemps on ne peut pas l'oublier ça vous le savez bien mais ça n'irait pas aux écoles et aux hôpitaux ça irait à la réduction de la dette point barre c'est malheureux mais je pense que c'est comme ça et dernier point puisque vous m'avez incité en général à aller sur ce terrain il faut quand même rappeler trop peu de gens le savent on le sait ici à cette table le nucléaire ça sert au conventionnel le nucléaire ça sanctuarise un certain nombre de capacités conventionnelles je ne suis pas du tout persuadé que si la France n'avait pas la dissuasion du nucléaire elle aurait le même format de SNA le même format de ravitailleur le même format de patrouille maritime etc j'en suis ravi on est d'accord sur beaucoup de choses par ailleurs et il ne faut pas oublier et là Étienne le sait très bien mais je le rappelle parce que ses propos étaient à mon avis un tout petit peu ambiguës là-dessus qu'on se sert je ne sais pas si tu vois qui en a parlé mais on se sert des capacités nucléaires celles qui sont préservées pour la dissuasion on s'en sert sur autorisation explicite du président de la république pour les opérations on s'en est servi en Libye on s'en est servi au Mali la seule contrainte mais c'est une contrainte relativement formelle c'est qu'effectivement il y a un certain nombre de moyens qui tiennent la posture comme on dit et qui donc il faut demander l'autorisation du président mais on s'en sert j'allais dire presque tous les jours Camille deux petits éléments pour poursuivre le débat et là-dessus sur la question nucléaire moi je crois qu'il faut avoir en tête là aussi les réalités budgétaires la dissuasion ça coûte 0,15% du PIB donc est-ce qu'on estime que dépenser 0,15% de notre PIB pour maintenir notre dissuasion est déraisonnable dans un environnement de prolifération de modernisation des capacités nucléaires d'un certain nombre de pays ça ne me semble pas être quelque chose qui est ni hors de portée ni strictement déraisonnable et je crois effectivement que la dissuasion a fait l'objet de pas mal de restrictions de réductions de révision et est encore sous tension aujourd'hui on le sent bien donc on est dans quelque chose qui est extraordinairement tendu y compris sur le nucléaire la seule difficulté avec le nucléaire et ça c'est vrai c'est très exigeante c'est la question de la permanence est-ce qu'on peut avoir des intermittents du spectacle qu'on ne peut pas avoir d'intermittents de la dissuasion c'est-à-dire qu'une dissuasion à éclipse là pour le coup ça deviendrait assez absurde d'avoir une dissuasion qui soit qui fonctionne un jour sur deux un jour sur trois etc c'est le problème et c'est là que je reviens sur cette question de point de rupture la question peut se poser et par exemple nos amis britanniques dans leur programmation en faisant le choix d'avoir trois SNLE se mettent dans cette situation d'être soumis aux fortunes de mer aux risques etc et que si un bateau même sans catastrophe majeure était indisponible pendant une durée longue le principe d'une dissuasion permanente et d'une mission qui se doit d'être permanente deviendrait intenable dans leur cas c'est une des raisons pour lesquelles on maintient les deux composantes etc je ne vais pas vous infliger l'ensemble du raisonnement que vous connaissez sans doute sur les questions moi je vais faire un débat intra-FRS avec Bruno je crois qu'il faut sur les questions par exemple de chars ne pas tomber ça c'est un peu une tentation dans des caricatures en disant on a notre armée de guerre froide etc on a 248 chars j'aime les chars j'aime les chars à tout ça d'utiles pour ne pas me perdre des copains le char lourd est quelque chose qui peut être extrêmement utile exactement donc point d'armée dans d'autres scénarios que ceux de la guerre froide la trouée de Fulda et du saillant de Turin plus sérieusement dans ce débat là la réalité c'est que ces réductions massives des capacités blindées en Europe ont déjà eu lieu c'est à dire qu'on fonctionne avec 250 chars les allemands avec dans l'idée répandue même dans les cercles assez versés dans la question de défense que aujourd'hui les chars c'est plutôt les allemands qui s'en occupent mais les allemands ils en ont 330 c'est à dire que l'époque où la Bundeswehr a ligné 4000 chars qui s'occupait des questions de Troyes de Fulda elle n'est plus là aujourd'hui comme je disais tout à l'heure les néerlandais n'ont plus de chars du tout les britanniques n'ont plus qu'une brigade vaguement blindée et sont dans des formats donc c'est là que je parle d'effet bonsaï et par rapport au point je crois que c'est vraiment le coeur du débat sur cette question du point de rupture il me semble Justin à juste titre rappelait que ça pouvait s'appliquer à la manœuvre diplomatique plus générale c'est à dire le moment où on a un ambassadeur seul qui n'a aucun moyen de fonctionnement la valeur d'avoir le deuxième réseau diplomatique au monde devient assez limitée même si c'est un modèle qu'on peut développer les britanniques ont inventé le concept de l'ambassadeur avec une liaison internet et un téléphone portable sécurisé mais jusqu'à un certain point et donc dans ce dispositif là je crois qu'il faut sur les questions de rupture avoir en tête et je pense que la question du moment où on dira qu'on ne sait plus faire n'est pas une question strictement rhétorique c'est à dire qu'on peut se trouver dans des situations où face à une crise donnée comme un certain nombre de nos partenaires je veux dire les pays des pays comme l'Italie ou l'Espagne qui étaient des pays qui ont participé à la plupart des opérations militaires de l'OTAN à des niveaux significatifs depuis la fin de la guerre froide ont décidé au milieu de la Libye de rapatrier leur matériel parce qu'il n'y avait plus d'argent alors on peut dire que si c'était la guerre mondiale la question ne se poserait pas en ces termes là mais on est devant ce type de choix et donc je pense c'est là dessus que moi j'insiste dans le débat franco-français qu'il faut avoir ce risque en tête les décisions esquissées par le président de la République dans son interview de premier arbitrage montrent qu'il a une conscience tout à fait précise de la nécessité puisque on se trouve qu'on est dans un dispositif où le budget de la défense est non pas sanctuarisé au sens ne fait pas partie du budget prioritaire mais est maintenu à niveau ce qui est mieux que la trajectoire générale du budget de l'État donc on peut considérer que c'est une victoire et ça a été célébré comme tel à juste titre cela dit comme Nathalie le disait on a échappé à un très mauvais scénario et comme moi je le dis de manière un peu plus crue on est dans la situation du mouton tondu qui se félicite de ne pas se faire couper la tête d'accord mais en pratique il y a une vraie question sur cette question sur cette question du point de rupture qui peut être sur des questions de niche et ça ne se verra pas beaucoup et ça on n'est pas très loin on le sent dans chacune des opérations qui peut être sur une question beaucoup plus significative de ne simplement plus être en mesure de faire les choses parce qu'on est arrivé ce qui est déjà le cas en termes budgétaires à un modèle que j'avais appelé ici il y a quelques quand on avait un débat autour de ces questions il y a l'an dernier l'Italie plus la bombe une question Pierre Asnes c'est une remarque qui s'adresse autant à la table ronde précédente qu'à celle-ci je n'attends pas de réponse précise mais il me semble que le Moyen-Orient était un peu sinon passé sous silence du moins sous-évalué il me semble qu'il y a un certain nombre de scénarios s'il y a guerre contre l'Iran frappe israélienne ou américaine ou américaine ou israélienne la Syrie si on admet ce qu'a dit François Heisbourg dans la première table ronde c'est-à-dire qu'on aurait pu on aurait dû aider les foules pacifiques la première année mais que maintenant le Qatar l'Arabie saoudite ont armé avec n'importe quoi y compris les armes anti-aériennes les islamistes les méchants et que donc il n'y a plus rien à faire il faut se tenir à l'écart quelles sont les probabilités victoire de Bachir à Assad ou une série islamiste ça s'étend à la Jordanie au Liban il me semble qu'il y a des hypothèses stratégiques où nous ne sommes pas aux premières loges comme pour disons le Maghreb ou ça mais quand même qui nous concerne on n'a pas évoqué vraiment ça qu'est-ce qui pourrait être la réalité et quelles seraient les conséquences pour la France sans parler de quel serait son rôle peut-être un mot là-dessus mais d'autres voudront peut-être réagir je crois que Pierre a tout à fait raison de de souligner qu'il y a des scénarios politiquement et le cas échéant militairement exigeants qui sont beaucoup plus dimensionnants que les scénarios sur lesquels on a beaucoup débattu ces temps-ci c'est-à-dire Mali au Libye etc et que c'est précisément pour reprendre mon point précédent dans ces scénarios-là qu'on peut se trouver dans des situations de rupture soit sur des questions technologiques parce qu'on n'a pas une capacité de clé qui est indispensable soit sur des questions de volume de force ou de capacité moi je rappelle et ça n'est pas faire injure aux gens qui ont fait un travail remarquable dans les deux cas mais que ni le Mali ni la Libye n'étaient des opérations majeures c'était des opérations significatives exigeantes où les armées se sont remarquablement bien comportées mais ça ne s'apparente pas à des opérations majeures et donc il faut et ça c'est pour l'humilité de nos politiques droite et gauche confondues avoir ça en tête quand on regarde d'autres scénarios qui ne sont pas improbables et dans lesquels on serait devant une situation tout à fait différente oui moi je veux appuyer ce que tu dis très rapidement Bruno tu m'approchais de prendre des scénarios des années 50 avec Suez je prenais Suez parce que géographiquement c'est proche de la Libye alors prenons la Syrie c'est intéressant comme cas de figure un petit pays avec un tout petit PIB sauf que la Syrie a des systèmes anti-aériens performants et que comme tu le sais nous nous n'avons pas de moyens de suppression de défense anti-aérienne en France on les a abandonnés comme dans tout le reste de l'Europe d'ailleurs en considérant que les américains fourniraient bon ben ça on ne peut pas faire la Syrie c'est à dire que faire la Syrie aujourd'hui même avec les rafales anti-aériennes, syriennes, mobiles voilà donc on ne fera pas la Syrie dans ces conditions ça nous coûterait trop cher politiquement et financièrement on parle de la Syrie regardez rappelez-vous les difficultés qu'on avait face à la Serbie alors si on compare le PIB de la France la Serbie ça donne une petite idée de la réduction considérable de nos capacités militaires au cours des 30 ou 40 dernières années donc de quoi parle-t-on aujourd'hui je suis désolé je ne réponds pas directement sur le Moyen-Orient mais c'est lié on parle de la réduction du choix politique silencieux parce qu'effectivement il n'y a pas de rupture je reprends mon schéma ça se fait petit à petit vous savez c'est la fable de la grenouille vous mettez une grenouille dans de l'eau à 30 degrés elle est confortable vous augmentez l'eau à 40-50 degrés elle devient un petit peu languissante et paresseuse vous mettez l'eau à 100 degrés la grenouille meurt vous pouvez la manger mais elle n'a plus du tout la force en tout cas de s'extraire de la marmite voilà c'est exactement ce qui est en train d'arriver au système de défense européen donc effectivement il n'y a pas de rupture brutale sauf si demain on a un grand conflit qui devait le montrer et là on les verrait tout de suite les ruptures on verrait qu'on n'a pas de pièces détachées qu'on n'a pas de réserve de munitions enfin je peux donner des dizaines et des dizaines d'exemples qui font qu'on serait complètement incapable d'affronter une opération majeure même de type guerre du golfe la paradoxe c'est qu'on s'est professionnalisé en France pour pouvoir mieux faire l'opération d'Aguet et qu'on arrive aujourd'hui et on va le voir dans le prochain livre blanc sur des volumes qui sont ceux d'Aguet avec une armée qui sera trois fois moins grande en taille tout le paradoxe il est là donc il y a bien une réduction déjà considérable donc la question c'est est-ce qu'on veut garder le peu qui nous reste voilà oui non mais je d'abord je m'affiendrai d'utiliser des métaphores physiques parce qu'en physique il y a des seuils justement qui sont différents de ceux enfin bref je ne suis pas sûr que la métaphore de la grenouille qui est fort parlante s'applique exactement à l'espèce si on devait alors d'abord moi je ne suis pas du tout certain que nous aurons à l'avenir et ça de plus en plus de grands conflits majeurs comme ceux de la guerre du Golfe de 1991 je pense que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe il faudrait une autre table ronde pour en parler je ne suis pas du tout certain que ce soit des scénarios véritablement j'y arrive je pense qu'une guerre en Syrie enfin une intervention plutôt en Syrie une intervention en Syrie on ne pourrait pas a priori l'appeler autrement quelque chose de majeur je pense que ça n'aurait ce qu'on risquerait éventuellement de faire en Syrie n'aura rien à voir avec la guerre du Golfe de 1991 je le maintiens je pense que si un jour il y a une intervention occidentale ou multinationale plutôt parce qu'il n'y aura pas d'intervention occidentale si il y a une intervention elle sera forcément multinationale parce que nous n'irions pas sans le soutien et le concours actif de plusieurs pays arabes je pense que ça n'aurait rien à voir nous n'embarquerions pas dans une opération impliquant plusieurs centaines de milliers de personnes à terre et je reviens à Daguet soyons clairs même si tu le sais très bien il y avait une part de rhétorique dans tout ce que tu viens de dire l'essentiel ce n'est pas tellement de savoir si aujourd'hui on peut faire plus en termes de volume c'est en combien de temps on les génère comment est-ce qu'ils sont équipés comment est-ce qu'ils sont adaptés il vaut mieux avoir 12 000 hommes beaucoup mieux équipés, adaptés prêts et déployables très rapidement que 12 000 hommes qui n'étaient absolument pas configurés pour ça à l'époque donc moi je maintiens mais ça sera l'objet peut-être d'un futur débat que les scénarios les plus extrêmes aujourd'hui du point de vue de l'engagement massif multinational au Moyen-Orient ce sont les scénarios qui ne seront pas ceux de la guerre du Wolf alors sur ce que tu disais bien sûr tu as raison sur la Syrie je partage tout à fait ton je n'ai absolument rien à dire contre ton diagnostic mais simplement je n'imagine pas des circonstances politiques qui feront qu'il y ait un engagement de l'Europe seule en Syrie ou dans le Golfe Persique je parle bien d'engagement majeur avec de très coercitif voilà donc si tu veux on ne part pas on n'est pas en désaccord sur le plan du diagnostic mais on ne part pas des mêmes paramètres politiques sur le Golfe alors petite parenthèse évidemment que s'il y a quelque chose qui se rattache à la crise nucléaire ça peut devenir très grave mais je continue à penser que la probabilité d'une action israélienne est extraordinairement faible je dis bien extraordinairement faible qu'en revanche c'est vrai que si on met bout à bout la possibilité d'une action américaine la possibilité d'un dérapage à partir d'un incident naval dans le Golfe et enfin le scénario extrême qui à mon avis a très peu de chance d'arriver dans les cinq prochaines années c'est à dire d'une intervention décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU suite à une très grave provocation de l'Iran si on cumule tous ces scénarios c'est vrai que la probabilité d'une implication française est tout de même assez significative c'est vrai je précise que le Golfe vous le savez ici le Golfe on y est tous les jours littéralement au sens où on participe à la défense aérienne des Émirats et où à plusieurs reprises nous avons été impliqués dans des manœuvres dans des manœuvres destinées en partie à la dissuasion d'ailleurs à la dissuasion conventionnelle dans le Golfe donc on serait forcément impliqué mais bon nous aurons un autre jour un débat sur les hypothèses et les scénarios je ne conteste pas le diagnostic militaire et technique d'Étienne mais nous avons je pense des vrais désaccords sur les types de scénarios qui peuvent arriver et les types de scénarios dans lesquels nos autorités politiques pourraient vouloir nous engager la France et lesquels